Comme à chaque remaniement, certains peuvent souffler quand d'autres font leur carton. Olivier Véran, ministre de la Santé pendant la pandémie de Covid-19, puis nommé ministre chargé du Renouveau Démocratique, a pu conserver son poste mais surtout le rôle de porte-parole du gouvernement. Selon le Parisien de ce 21 juillet 2023, il apparaît que tout n'a pas coulé de source pour Olivier Véran au point que certains pensaient qu'il ne serait pas parmi les chanceux, Elisabeth Borne voulait le virer. Elle ne s'entend pas avec lui à confier une source au quotidien. Alors que certains lui prêtent des visées présidentielles, Olivier Véran bénéficie tout simplement de la notoriété acquise pendant la période Covid et de la façon dont il a su parler au français avec technicité et pédagogie. A l'inverse de Pape Pénédiaïou de François Braun, il est désormais l'un des seuls ministres issus de la vie civile, ayant exercé en tant que neurologue avant de rentrer en politique. Qui sont les ministres du gouvernement Borne 3 ? Olivier Véran, la voix du gouvernement au lendemain des annonces de départ et des arrivées des ministres qui composeront son gouvernement, Olivier Véran toujours en charge du porte-parole à leur a rendu hommage. Sur le plateau des quatre vérités de Télématin, ce vendredi 21 juillet, il a rappelé, ils ont fait du travail et ils ont fait avancer les choses. Vous citiez l'éducation. A la rentrée scolaire, pour la première fois, aucun professeur ne gagnera moins de 2000 euros. Vous parliez de santé, cet été, il y aura moins de tensions dans les services d'urgence qu'il n'y en avait l'année dernière, a détaillé le porte-parole du gouvernement. Avant d'ajouter, il n'y a pas d'école de ministres. Être ministre, si y est-il être capable de faire et de faire savoir et si y est-il aussi de faire savoir tenir le débat. Crédit photo, agence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada